Bonjour à toutes et à tous, j'ai voulu vous parler cette fois-ci de l'innovation du progrès scientifique réalisé au courant du siècle de la lumière. Nous savons toutes et tous que jeudi la philosophie est présentée comme un arbre et ses branches sont des différentes disciplines, métaphysique, l'être, art, science. René Descartes définit la philosophie comme suit. Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc et la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se produisent à ta voix principale, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale qui présuppose une entière connaissance des autres sciences, et le dernier degré de la sagesse. Et c'est pour cela que je choisis si vous vous parlez de l'innovation et du progrès scientifique. Durant le siècle de la lumière, parce que tout il y est, les scientifiques depuis le siècle de la renaissance arrivant au siècle de la lumière, ils se sont basés sur les écrits anciens, mis en cause pour les innover. Pendant le siècle de la lumière, on a visé sur l'observation et l'expérimentation, d'où les nouvelles théories ont vu le jour. Les sciences appliquées se confirment, l'expérimentation se faisait dans des laboratoires, équipées par des instruments, à du quoi le microscope et le télescope, on les a mis en valeur. La théorie de Nicolas Copernic fut soutenue au XVIIIe siècle, et qui dit que le soleil tourne autour de la Terre, et non pas le cas contraire, approuvé par son précédent. Toumé, et qui dit que la Terre est immobile. Je précise encore, Nicolas Copernic, polonier médecin et mathématicien, né le 19 février 1474 à Thaurol. Il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'euocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du soleil, supposée au centre de l'univers. Contre l'opinion, alors admise que la Terre était centrale et immobile. Les conséquences de cette théorie, dans le changement profond des points de vue scientifiques, philosophiques et religieux, qu'elle impose sont baptisées en relation copernicienne. Cette théorie est soutenue par Galilée. Qui est ce dernier Galilée, italien, né à Pisse, en 1564, et mort à Sartry, près de Florence, le 8 janvier 1642, à l'âge de 77 ans. Il est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle. Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné, exploité la lunette astronomique. Du temps de Claude, Ptolémée, qui est né vers 100, mort vers 168, à Canope, est un astronome et astrologue grec qui vécut à Alexandrie, Égypte. Le géocentrisme est un modèle physique ancien selon lequel la Terre se trouve immobile au centre de l'univers. Cette théorie date de l'Antiquité et a été notamment diffondue par Aristote et Tony May. Elle a duré jusqu'à la fin du XVIe siècle, à la Renaissance, pour être progressivement remplacée par l'iocentrisme selon lequel la Terre tourne autour du Soleil et convient de le citer ci-dessus. La loi universelle de la gravitation ou la loi de l'attraction universelle découverte par Isaac Newton est la loi décrivant la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et du mouvement des corps silestes silestes et de façon générale de la traquation entre des corps ayant une masse, par exemple les planètes, les satellites naturels ou artificiels. Cet article présente essentiellement les aspects de la mécanique classique, de la gravitation et non pas la relativité générale, qui procède d'un cadre plus général dans un nouveau paradigme. Il s'agit parmi les quatre interactions élémentaires de la première qui a été découverte. En médecine, la dissection était interdite par l'Église au XVIIIe siècle. On a œuvré pour son développement. Au XVIIIe siècle, on a opté à la traduction du livre, de la publication de plusieurs ouvrages. La première qui fut créée pour que le livre soit répandu partout en Europe et ailleurs. En déduit, j'ai tenu bon à vous parler de tous ces savants, depuis le siècle de la Renaissance. La Renaissance est la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour où elle est allée au XIVe et XVe siècles. Puis, dans toute l'Europe, elle se termine vers la fin du XVIe siècle. Avec le malheurisme, cette époque marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Révant au siècle de la lumière, le siècle de la lumière est un mouvement philosophique, littéraire et culturel que connaît l'Europe du XVIIIe siècle, de 1715 à 1789, et qui se propose de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les connaissances. Parce que j'ai voulu rendre hommage à ces grands penseurs qui ont éclairé les esprits de plusieurs générations. Et que ces grands restent d'actualité dans nos lectures et dans nos recherches. A noter que certains furent emprisonnés, voire tués. Tout simplement parce qu'ils ont voulu chercher pour développer et pour éclairer toute une humanité. Et parce que j'ai voulu inviter mon chercheur, dans tous les domaines, à dépasser les tomes de livres des anciens penseurs. Et de les étudier, car chaque étude peut faire progresser notre humanité. Et j'appelle les grands décédeurs, dans un pays ou dans un autre, de favoriser l'étude de la philosophie, des lettres, des sciences et des arts. Car ça nous aide à alimenter l'esprit par la lumière du savoir. Et de penser pire et non pas penser guère rien. Trécordialement votre fidèle, l'écrit Sautoumani, le 20 juin 2020.